Je vous remercie à Jean-Pierre, éventuellement, pour intervenir et pour animer cette merveilleuse activité qu'il a su autour de Miami, de parler d'un sujet que j'ai un peu approché, qui s'appelle « Sur la hachiche ». Qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, ce qui m'intéresserait, puisque café philo, je ne sais pas trop ce que c'était, que vous me renvoyiez des questions, plutôt que de commencer à poser un regard là-dessus, sur en général, disons, les substances psychoactives, c'est-à-dire qui ont une action sur le cerveau et sur l'esprit en même temps, et qui sont des expériences humaines qui remontent sur moi la nuit des temps. Aujourd'hui, on a un certain nombre, si vous voulez, d'idées un peu reçues, d'idées actuelles, sur les éléments que constitue le rapport avec ces plantes, en particulier la hachiche. Alors, je voulais commencer un petit peu avec une chanson de Brassens qui s'appelle « Corne de roc ». Vous avez entendu parler de « Corne de roc » ? Et oui, dans le cas, il dit qu'il refusait le médicament parce qu'il était dû en Allemand. Alors, pourquoi ? Pour se soigner. C'est ce que dit Brassens. Il refusait le médicament parce qu'il était dû en Allemand. Donc, si vous voulez, ces médicaments en général, qui font partie d'une idée générale qu'on pourrait appeler le pharmacone, qui sont comment des plantes ont été utilisées par les humains pour diverses utilisations. Et l'utilisation qui modifie les perceptions du monde sont celles qui correspondent à un certain nombre de plantes. Pour ce qui concerne, du moins, le hachiche, qui est en termes génériques, qui en réalité, aujourd'hui, on dit plutôt le cannabis. Mais c'est deux choses différentes. On va quand même, en deux mots, si vous voulez, classifier d'un côté ce qu'on appelle le cannabis ou la marijuana, si vous voulez, en termes classiques. Et le hachiche qui est produit par la même plante, mais d'une autre façon. Donc, pour utiliser, si vous voulez, moi, j'aurais pu apporter une feuille de cannabis, mais vous en avez sûrement l'expérience. Autant que moi, je ne parle pas nécessairement d'en avoir fumé, puisqu'on peut à la fois soit le fumer, soit l'ingérer de façon différente. C'est-à-dire que l'ensemble de ces plantes psychoactives peuvent être utilisées de diverses formes. Soit on les ingère, soit on les sniffe éventuellement, soit effectivement on les prend sous forme de chutes. Et aujourd'hui, plus volontiers, le cannabis, ce qu'on appelle le cannabis en général sous ses deux formes, c'est-à-dire soit les boutons de marijuana qui sont fumés, si vous voulez, c'est l'herbe, on appelle ça aussi, ou ce qu'on appelle le hachiche, qu'on retrouve sous d'autres formes, si vous voulez, sur des petites plaquettes comme ça, qui, lui, c'est de la résine, le cannabis. C'est un peu différent. Et sa constitution est souvent faite d'un mélange de divers éléments que Baudelaire en particulier décrit. Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas complètement, disons, l'œuvre de Benjamin, parmi les personnes auxquelles il a pu plus ou moins s'identifier, disons les auteurs, il y a Baudelaire en particulier, il a écrit un très bel ouvrage sur Baudelaire, qui est inscrit aujourd'hui dans le livre qu'on n'a pas ici, dans Paris, capitale du XIXe siècle, où il y a tout un chapitre consacré à Charles Baudelaire. Alors, vous savez que Baudelaire, ou pas, un de ses ouvrages connus s'appelle les Paradis Artificiels. On va un petit peu prendre un peu comme prétexte ce moment-là. Mais pourquoi ai-je dit que... Je t'ai demandé deux secondes. J'ai oublié de demander aux personnes de couper leur portable, parce qu'une dame est sensible aux ongles. Pareil, moi, la sensibilité, si vous n'entendez pas ma voix, parfois je parle un peu... Vous m'en faites part. C'est les ongles de quoi ? C'est l'électro-marchisme qui la dérange. D'accord. Vous vous coupez quand vous le voulez. Il n'y a pas... J'ai un certain nombre d'éléments, je n'ai pas un cours particulier. Donc, le texte sont des textes les plus connus, s'il vous plaît, parce qu'on va parcourir un petit peu les auteurs qui ont écrit sur... Les auteurs récents qui ont écrit sur ces substances, le hachiche, ou éventuellement d'autres substances, puisque Miami, dans le texte que j'ai ici, va expérimenter d'autres substances, et particulièrement une qui s'appelle la mescaline, et l'opium qui ne lui convient pas très bien. Au moins, c'est trois usages qui sont un peu différents, parce que chaque usage a une particularité qui est la sienne, et il y a des variantes suivant comment chaque sujet peut le décrire. Donc, si on part, s'il vous plaît, de Baudelaire, je vais proposer, puisqu'on est dans un café philo, si vous voulez, une première proposition de l'intérêt que peuvent porter des intellectuels, ou qu'ont pu porter des intellectuels, à l'usage ou à l'expérimentation de certaines drogues. Pour, d'une façon très simple, je vais commencer à lire la première phrase des paradis artificiels. « Le bon sens nous dit que les choses de la Terre n'existent que bien peu, et que la vraie réalité n'est que dans les rêves. » Ça, c'est la première phrase de... Ça commence bien. Donc, vous voyez, si vous voulez, l'articulation déjà entre la réalité et le rêve. Je ferai des apartés chaque fois sur Mayamin, parce qu'en fait, c'est quand même notre sujet. Mayamin était un grand rêveur, sur tous les plans. D'une part, il rêvait beaucoup, et d'autre part, donc j'ai un texte aussi de Mayamin qui parle de ses rêves. Il s'appelle rêve. Et justement, je prendrai un des éléments dans les rêves. On a déjà abordé un peu la question indirectement par Freud, mais je ne vais pas le reprendre ici, sinon... Parce qu'il y a quand même des auteurs aussi autour desquels Mayamin tourne, sans vouloir véritablement montrer qu'il y a un tâche de l'importance, des signes comme Freud. Mais au moins, je peux être assuré, je connais un peu l'art de Freud, si vous voulez, qu'il a lu son œuvre et qu'il s'est attardé particulièrement à un texte du début des années 1920 qui s'appelle Au-delà du principe de plaisir. Prenez ce truc, le plaisir est là, et au-delà du principe de plaisir. Le rêve, si vous voulez, comme tel, si on passe par Freud, est une espèce de révélateur d'un élément... Alors, moi, j'avais... Puisque, il n'y a personne qui fout le problème, je vais parler en arrière. Je vais faire un petit tableau, si vous voulez, qui était justement la proposition que m'avait fait de Jean-Pierre de travailler sur la question de la frontière. Je vais faire un trait, si vous voulez, pour établir un rapport frontalier entre un espace, ici, et notre espace. Et là, on avait mis ici l'espace du visible, ici, l'espace de l'invisible. Ou du moins des éléments qu'on ait à disposition qu'à un certain moment de l'expérience humaine. Bon, c'était éventuellement les rêves. Et si vous voulez, ces rêves, pour les mettre ici, étaient dans une corrélation avec un truc que Freud appelait l'inconscient. Voilà. Et qu'après, pour passer cette frontière, pour moi, c'était une frontière, si vous voulez, il fallait comprendre ce que voulait dire ce rêve. Disons, l'interpréter. Peut-être. C'était quelque chose comme ça. On va regarder un peu cette dynamique possible, qui est assez mayaminienne, de l'interprétation ou de la traduction de quelque chose. C'est l'usage, peut-être parmi vous, certains, mais c'est certains de ces plantes, de l'usage de ces plantes, semblent faire rencontrer ce que dit Baudelaire un autre espace que celui dans lequel on vit. C'est la réalité, si vous voulez. Voilà. Ici, la réalité, il aille à un autre espace. Enfin, un autre espace mental. Certains imaginent que cet autre espace a une réalité physique. On est dans le rapport, ici, des croyances. C'est une des raisons pour lesquelles, pour Miami, puisque je vais aborder un desquels de Miami qui n'est pas trop abordé. Je vais lire la première phrase de ce bouquin. Alors, comme il se trouve que certains ouvrages de Miami ont pu être surtout le dernier, le plus important, peut-être, ont été composites, ce n'est pas lui-même qui les a mis en place. Celui-ci, c'est lui, donc, qui l'a défini comme ça. Il dit, à la première fois, sur la première expérience qu'il fait, nous verrons qu'il en fait un certain nombre avec ses amis, avec la chiche avec la mescaline, il dit, des esprits planes comme des vignettes derrière mon épaule droite. Alors, ces esprits, je les avais évoqués à la première fois sous la forme du diable, et ceux qui auront... Alors, je fais la partie qui peut-être vous intéressera, puisque, comme on reçoit mardi prochain, enfin, l'association Miami à la livrée et en prétise à Perpignan, un monsieur qui a écrit un bouquin sur Miami, les désirs du monde, il a écrit un bouquin sur théorie des fantômes. Et donc, c'est vrai que j'avais déjà un peu évoqué l'idée d'un espace dans lequel il y avait des choses qu'on ne voyait pas, comme des fantômes. Chez Miami, il y a les anges. On verra quelle est cette histoire autour des anges. les anges, les fantômes, le diable, sont des hommes un peu singuliers, si vous voulez, qui appartiennent à cet univers. Alors, j'avais fait un petit truc en disant, par rapport à un truc chinois simple, ici, il y a l'humain, là, il y a le ciel et là, il y a la terre. Donc, ça, c'est un truc chinois. J'avais envisagé, comme c'était un café philo, de traiter ça à partir d'un mec qui s'appelle Heidegger, que Miami ne portait pas en son cœur puisqu'avec son copain Bertolt Brecht, vous connaissez un peu ou pas du tout Miami ? Un peu ? Oui, donc, il a eu des... Un peu. Oui, au moins, pour regarder les types de contacts qui ont compté pour lui, on l'a vu, il y a Cholet, je vais dire un mot, s'il vous plaît, qui a quand même compté dans sa vie. Et puis Bertolt Brecht, dont vous avez entendu parler, sûrement, qui est un homme de théâtre très important, impliqué justement dans l'esprit révolutionnaire de l'époque. On va fêter bientôt la révolution d'octobre 1917 en Russie, donc on est aussi là-dedans. Donc, l'espace de rêve, si vous voulez, qui se trouve ici, peut être pensé par l'humain, je mets homme parce qu'on dit l'homme, si vous voulez, et l'empreuve que j'aurais fait à Martin Heidegger, qui est un personnage qu'on peut voir en parallèle avec Benjamin pour diverses raisons. Benjamin, avec Brecht, disait, il voulait le démolir. Mais démolir quoi ? J'en sais rien. Mais, donc j'avais implanté ici à Heidegger une notion qui s'appelle Dalsheim, qui est finalement la situation de l'homme sur cet espace que j'avais décrit comme une frontière entre l'arrivée au monde et la sortie du monde. Disons la parole ici. Nous verrons que cet aspect-là, si vous voulez, le côté mort, est assez présent dans les deux œuvres. Je vais vous lire la dernière phrase comme ça, c'est simple, du bouquin de Baudelaire. C'est les pardis artificiels. Voilà comment il a conclu. Il dit, mais la mort, on se va dire la phrase, la mort que nous ne consultons pas sur nos projets et que nous ne pouvons pas demander son acquiescement, la mort qui nous laisse rêver de bonheur et de renommée et qui ne dit ni oui ni non, sort brusquement de son embuscade et balaie d'un coup d'aile nos plans, nos rêves et les architectures idéales où nous abritons en pensée la gloire de nos derniers jours. On pourrait saisir ici des éléments très benjaminiens. Et Benjamine, sur le même texte qui traite du Hachish, Baudelaire parle de l'opium, du Hachish, de l'opium. Donc voilà ce qu'il va dire lui. C'est la dernière phrase du texte. Il dit, à propos du Hachish, l'état de mort est identique à celui de souveraineté. Alors comme effectivement Benjamine présente un intérêt très fort ici puisqu'il est mort à côté, tout le monde le sait, tout le monde est au courant de la façon dont il s'est suicidé. Il s'est suicidé, il s'est donné la mort. Le terme suicide est une donnée peut-être qu'on évoquera un jour en prenant de la morphine. La morphine, s'il vous plaît, qu'il a partagée, pour ceux qui le savent, dans le récit historique de Miami, avant de quitter Marseille en 1940 et de venir ici à Bagnoules pour aller à Portbou quitter le monde en prenant cette morphine. Cette morphine, il l'avait partagée avec un autre personnage puisque je vais essayer de voir un certain nombre de personnages qui ont croisé et la vie de Miami ou qui ont abordé des questions à partir des substances psychoactives. Ce personnage, à lui-même, si vous voulez, ils ont partagé la morphine à Marseille avec cette idée toujours, éventuellement, de s'en servir pour quitter le monde. La mort. Lui-même, lorsqu'il l'a prise, n'est pas mort. Miami n'est mort. Il a pris la même quantité de substances et il n'est pas mort. Ce monsieur s'appelait Arthur Kessler. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Je dirais deux mots simplement sur les personnages qui ont croisé la vie de Miami qui sont importants, si vous voulez, dans le XXe siècle. Kessler connaissait Miami. Ils avaient partagé, enfin, ils étaient dans le même appartement près de Paris, si vous voulez, sur quoi la fin de leur vie. Il a lui-même écrit beaucoup et il a été lui-même très proche du Parti communiste comme Benjamin. Quand Benjamin veut quitter l'Europe pour les États-Unis en passant la frontière ici, pour aller sur Lisbonne, il va s'arrêter là. Kessler, lui, ne passera pas au même endroit, mais il ira à Lisbonne avec l'intention d'aller sur l'Angleterre, mais ne pourront pas partir. C'est-à-dire qu'il va faire comme Benjamin, il va prendre la morphine qu'il avait partagée avec Benjamin. Mais il ne va pas mourir. C'est pour ça que la question de se donner la mort m'intéressera, mais on en parlera une autre fois, si vous voulez, si on en parle de ça. Donc, on a ici une première substance, si vous voulez, qui est une substance qui est un opiacète, donc qui est un dérivé de l'opium. nous comparons, si vous voulez, les expériences de Benjamin avec l'opium, la mescaline et le hachiche. On a pris le prétexte, si vous voulez, du hachiche pour interroger les rapports très singuliers que peut expérimenter une personne avec ces substances. On essaiera de faire un tour, si vous voulez, de la nature et de l'effet de ces substances telles qu'on les voit aujourd'hui et dans l'historique à partir desquelles ces substances ont été décrites au moins par des auteurs sur leur effet. Une grande partie de ce bouquin, c'est-à-dire la moitié du bouquin à peu près de Baudelaire, concerne un texte fondateur autour de l'opium de... Je connais par cas, j'ai les bouquins chez moi. Donc, si vous voulez, de Thomas de Quincy. En 1924, parrain l'Angleterre, un texte qui s'appelle Confession d'un mangeur d'opium. C'est l'année de naissance de Charles Baudelaire. Lui-même le lira, Benjamin l'a lu, puisqu'il a traduit ces textes en allemand. Et c'est un texte un peu fondateur par rapport à la littérature de grands écrivains dont c'est le début du 19e siècle. On sait comment Benjamin s'est attelé à décrire les moments du 19e siècle. C'est quand même des moments importants. on l'a évoqué la dernière fois, dans lesquels se produisent un certain nombre d'événements dans des événements politiques qui vont conduire probablement à la révolution d'octobre. On l'a déjà parlé. Mais en même temps, si vous voulez, les nouvelles technologies c'est le siècle industriel se mettent en place et particulièrement aussi la Chine. Si on prend la morphine pour prendre ce premier élément à partir des autres substances dont nous allons parler, si vous voulez, la mise en évidence de la morphine va se faire au début du 19e siècle, 1805-1806. En réalité, pourquoi j'ai parlé de Corned Rock ? Parce qu'en fait, c'est un Français qu'il avait découvert, il s'appelait Courtois, mais ça a été attribué à un Allemand et ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais déjà, ce rapport de rivalité, si vous voulez, est déjà en cours puisqu'on a vu aussi qu'il y a des plans charnières dans l'histoire que Benjamin regarde, c'est-à-dire déjà 1870, on l'a vu la dernière fois, avec la suite des événements en France qui se passent à Paris, la Commune, puis la guerre de 14, sur lequel Benjamin est assez évasif, mais dont on va essayer de parler. Et puis, quand il arrive près de sa mort, déjà, l'Allemagne envahit la Pologne, lui s'en fuit et déjà le pétainisme est presque, les débuts sont déjà présents. Donc, si vous voulez, ce qui croise indirectement et curieusement la pensée de Benjamin, ce sont des questions qui touchent effectivement à partir de ça à des questions lentement politiques. C'est difficile d'articuler ce que disait Madame les possibilités de voir dans l'ensemble de l'œuvre de Miami qui est une espèce de marquetterie un peu vague comme ça, des collages et pour retrouver une unité de compréhension. Le hachiche est une des formes possibles, difficiles pour trouver une unité alors qu'on en parle assez peu. Pourquoi une unité ? Parce que derrière, il y a au moins la notion de rêve et que ces rêves peuvent être des rêves politiques, des rêves d'une société idéale, c'est-à-dire d'une société quasiment paradisiaque. Alors, il n'y a rien de plus surprenant que ça s'appelle le paradis car en réalité l'ensemble des sujets qui s'adonnent de façon excessive à ces produits tombent plutôt dans l'enfer. On passe, si vous voulez, de nouveau à des éléments qui apparaissent chez Baudelaire, c'est-à-dire le côté démoniaque de cette affaire-là. C'est quoi ça ? C'est-à-dire d'un côté, il y a cette espèce de choses, le ciel, de l'autre côté, si vous voulez, l'enfer. Toutes ces espèces ici un peu imaginaires qui ont été construites par les hommes, enfin imaginaires, ou certains y croient. C'est pour ça qu'il sera intéressant ce que vous m'aborderai si on voit ce monsieur qui a écrit sur Miami comment il aborde un des points que l'homme avait posé l'année dernière fois à propos de Dante et à propos notamment du purgatoire de Dante. On pourrait simplement dire effectivement que le purgatoire se situe dans cette zone-là. C'est-à-dire ce qui se passe dans la vie, le Dasein, l'être pour la mort que nous serions et qui finalement est dans une espèce de déshérence qui conduit de là-là. On est déjà dans un espace métaphysique assez troublant et qui est mon vrai sujet, c'est-à-dire quelle est cette frontière d'un côté qui nous sépare entre le visible et l'invisible et entre le fait finalement que cet espace est entre la vie, enfin le début de la vie et la mort. c'est autour de ces frontières si vous voulez que ces questions je continuerai à les poser et que ces substances ont une manière de passer certaines frontières. C'est-à-dire un rapport particulier à ce monde que montre invisible dans lequel Freud monte l'espace imaginaire qui serait une forme de l'inconscient. Comment on passe d'un côté à l'autre ? Alors une particularité c'est que ces substances permettent singulièrement de trouver des espaces différents de ceux qu'on vit. Ce que dit Baudelaire ou ce que dit Miami. Alors comme c'était un café philo c'est vrai que j'avais ce que j'ai dit à Jean-Pierre je vais vous envoyer des phrases de Heidegger ça a paru un peu compliqué il m'a dit laisse tomber on vient plutôt ici pour évoquer un ensemble d'idées mais j'ai quand même pour garder des lignes de force qui se retrouvent avec des personnes qui vivent en même temps autour de Miami et notamment Heidegger puisqu'ils vont se croiser ils ont eux-mêmes si vous voulez porté un intérêt particulier à certains penseurs notamment Alderling et donc j'ai pris une phrase par Alderling dans un ouvrage qui l'a consacré à Alderling il en a appliqué d'autres qui est une chose simple voilà ce qu'il dit puisque nous sommes dans un café philo quelque part chez Kant Emmanuel il est bien nommé se trouve la remarque suivante il est facile de découvrir quelque chose après qu'il vous ait été indiqué dans quelle direction porter votre regard ce qu'on essaie de faire un petit peu je le répète si vous avez suivi c'est simple voilà ce que Heidegger ce qu'Heidegger fait dire à Kant il est facile de découvrir quelque chose après qu'il vous ait été indiqué dans quelle direction porter le regard c'est pas faux ça a l'air d'une évidence si vous lisez comme c'est moins évident il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous indique qui nous porte le regard voilà peut-être c'est aussi magnifique pour moi c'est effectivement ces penseurs sont effectivement une façon de nous porter le regard sur des choses peut-être que nous ne pensons pas quelqu'un qui est encore pour prendre un peu ces formules simples pour qui s'appelle Hegel qui est encore plus difficile à lire dans la phénoménologie de l'esprit je prends une phrase qui est simple et qui réinterroge à partir de ce que nous allons faire il dit voilà ça c'est de saisir et comprendre ce qui est ce qui est telle est la tâche de la philosophie on est autour si vous voulez déjà d'une question que Heidegger va traiter essentiellement qui est la question de ce qu'on appelle l'être et autour de cette question qui va être aménagée sur un ouvrage alors comme Madeleine j'attendais que Madeleine Klos mais peut-être parmi vous certains sont germanophones les gens parlent l'allemand ici on en prend aussi un autre texte d'Heidegger vous verrez pourquoi Heidegger aussi parce qu'aujourd'hui on ne va pas tourner autour de ça on va garder quand même une pensée quand même germanique de toute façon on ne fuste que la langue déjà il faut que je retrouve le terme précis enfin oui alors est-ce que vous seriez capable de vous donner une traduction de ce terme en rouge comment vous pouvez traduire ça je traduis directement ça veut dire un chemin en bois un chemin de bois mais en vérité c'est un chemin qui est semé d'embûches exactement donc le titre transposé de cet ouvrage de Heidegger toujours même si Miami ne l'aime pas était traduit chemin sans issue c'est un peu ce qui arrive à Miami c'est-à-dire on est toujours dans cette idée métaphorique d'un espèce de chemin qui lui va l'amener à être sans issue c'est une série de textes dans lesquels il travaille si on reprend métaphysiquement cette frontière voyez bien que cette chose elle a l'air sans issue ce truc là pour ce que l'on considère dans le monde on a beau rêver tout le temps on a beau rêver de quoi qu'il se soit on arrive finalement à ce machin là qui on peut appeler ça en tant que philosophie c'est le rêve c'est ce qui est finalement cette question est là puis Benjamin finalement d'une certaine façon nous la pose puisque c'est de en partie peut-être c'est pas que l'intérêt mystérieux de sa mort qui est posé et donc après cette chose là tout l'imaginaire qui le précède fait qu'il se passerait quelque chose ici si vous voulez après ça après ce réel donc peut-être le paradis peut-être l'enfer ou comme chez Dante puisque Dante est souvent interrogé directement chez Benjamin en le comparant Baudelaire c'est-à-dire souvent quand il parle de Baudelaire il voit cet espace un peu entre le paradis l'enfer et puis la vie qui serait une espèce de purgatoire c'est un peu ça j'ai un peu oui oui j'ai essayé un peu finalement de faire un peu autour de quelque chose vaguement philosophique c'est-à-dire l'esprit de métaphysique si on reprend ce sujet parce qu'il y a beaucoup de matière j'essaierai de revoir à partir d'une question Heideggerienne qui est la question de l'être si vous voulez mais on ne va pas l'aborder aujourd'hui enfin on est là quand même vous êtes là on est là donc la question d'être là encore nous permet effectivement d'être dans un espace un peu philosophique mais les modes de représentation que j'évoque ici ça se passe dans notre esprit et notre esprit il est quand même aujourd'hui on l'observe d'une certaine façon avec l'évolution des technologies dans le cerveau on va essayer si vous voulez en partie de voir comment empiriquement des gens comme Thomas de Coency moi je n'ai pas mené le bouquin vous pouvez le trouver facilement sur les mémoires d'un fumeur d'opiome décrit magnifiquement sa vie avec l'opiome mais c'est un homme qui est sous l'addiction c'est à dire il est comme on dit aujourd'hui drogué on essaiera de voir si vous voulez quand il y a une limite de l'usage de ces produits parce que curieusement j'avais parcouru le bouquin qui est là de Jean-Michel Palmier et à un moment donné il évoque une idée surprenante autour de Miami l'idée d'addiction alors qu'il y ait une addiction chez chez Miami à une particularité qui est le jeu c'est possible il était joueur comme collectionneur aussi il y a une forme addictive est-ce que c'est une structure de l'esprit que cette forme nationale de Miami on reviendra toujours à Miami on ne sait pas très bien je crois que Alain va nous parler de la mélancolie chez Miami puisque c'est le lieu où il se situe c'est-à-dire dans un espace psychique particulier disons un peu névotique qui serait le côté dépressif on va voir chez Baudelaire sur d'autres façons mais curieusement Cholème raconte que il a beaucoup côtoyé les années 1916 à 1921-22 le couple Miami Dora j'étais très proche et Cholème dit Dora me disait assez souvent que Walter était un obsessionnel il ne le reconnaissait pas comme tel on va pas faire cibler un constat clinique de la nature du psychisme de l'état d'esprit de Miami mais c'est un petit défaut qu'on peut avoir à ébadière puisque notre activité la psychanalyse c'est un peu la tendance que j'ai de rentrer un peu mais sans prétention ni sans réponse à tout ça à Miami donc d'un côté l'addiction ça veut dire que confronté à certains éléments on est obligé d'y revenir c'est une des fonds que la drogue en général peut produire alors pour ce qui concerne l'addiction ou la chiche elle paraît assez limitée donc on va reprendre si vous voulez l'idée de la mise en place d'une compréhension de la chimie du monde depuis le 19ème siècle à partir de la de la morphine puisque on a la morphine pour ton part qui arrive ici qui finit chez Miami et progressivement si vous voulez de la découverte des par la science par la chimie par la biologie de ces éléments qui auraient une action sur notre cerveau et non sur notre esprit non sur nos représentations donc vous avez un mode de représentation particulier si on regarde le tapis vous voyez qu'il est rouge mais que le mur est blanc vous voyez qu'elle porte des lunettes et un pull bleu mais si vous prenez certaines substances les choses risquent de changer plus les substances seront actives plus votre réalité deviendra différente la morphine elle-même dans l'observation qu'on peut faire un peu socio-historique si vous voulez au 19ème siècle va avoir comme usage un usage antalgique c'est-à-dire calmer la douleur c'est-à-dire que le rapport au monde n'est pas un rapport de douleur le rapport existentiel le rapport physiquement douloureux cette morphine peut calmer ça on va avoir donc des types de substances qui calment la douleur et d'autres en contraire qui dynamisent l'action on est aussi là-dedans donc deux chaque fois chez chez d'Aiamine j'ai voulu montrer celui-là des espaces je ne dis pas qu'il était bipolaire parce qu'il est aussi rentré dans des catégories modernes de la représentation de ce qu'il pouvait être mais prenons en moins ces deux données ces deux grandes données des substances qui seraient plutôt calmantes et d'autres qui seraient plutôt excitantes la morphine si vous voulez oui pardon oui la morphine ça calme tout à fait donc la morphine les effets si vous voulez la morphine et les opiacés en général puisqu'on va passer de l'opium à la morphine on va en dire un mot et de la morphine à la morphine basse qui est une transformation de la morphine pour obtenir ce qu'on appelle l'héroïne ce sont des choses actuelles alors si je fais l'aparté sur ma propre expérience il y a la cocaïne qui est excitante exactement voilà en même temps vous posez une bonne question puisque la cocaïne si vous voulez les effets observés parce qu'on les connaissait d'une autre façon la coca je connais bien ça si vous voulez mais pas la cocaïne en tant que telle vont eux-mêmes à peu près 40 ans après être au 19ème siècle nouveau mis en valeur et Freud qui est né en 1956 lui-même donc plus tard va s'adonner pendant une quinzaine d'années à un usage particulier à la cocaïne il la va prendre il va pas la sniffer parce que les formes si vous voulez de ces substances peut-être soit en poudre soit en matière plus prisée c'est-à-dire le combo de l'air parle du hachiche il parle de confiture verte de confiture verte c'est-à-dire il prend des plaques de résine de hachiche et nous allons voir après si vous voulez les constituants qu'aujourd'hui on observe chimique pour voir quel est l'effet qu'ils ont sur les sujets en général parce que sur chaque personne qui prend ces substances ça a un effet spécifique à la personne mais on va retrouver des invariants alors l'invariant de la morphine c'est de calmer les douleurs donc l'usage de la morphine a été extrêmement efficace sur les champs de bataille nous allons revenir à la guerre parce que c'est pas indifférent si vous voulez dans dans le monde dans lequel c'est inscrit Miami et tout le XXème siècle ou même ce qui précède de la guerre c'est pas parce que nous sommes aujourd'hui nous là ici épargnés par la guerre vous le trouvez ? nous je parle de nous madame ici oui bon d'accord donc effectivement je n'ai pas l'impression que nous avons peur donc si vous voulez la morphine en tant que telle a pu faire en sorte qu'on pouvait calmer les douleurs des amputations par exemple nous avons déjà évoqué la guerre de 14 nous en reparlerons probablement et puis des mots sur la guerre de 40 et ensuite effectivement la cocaïne qui est un plutôt excitant qui donne une dynamique qui permet de rester beaucoup de temps sans dormir sans manger ainsi de suite je vais faire une aparté parce que je fais souvent pour recadrer un peu toujours le problème autour d'une machine à propos d'une chose qui n'est pas très connue mais qui est capitale quand même pour l'histoire de la deuxième guerre mondiale même si Benjamin était mort c'est la découverte d'une substance qui s'appelle la prélitine et qui a été utilisée dans les armées allemandes Hitler en prenait sûrement vous savez Hitler prenait beaucoup on parle de ces gens ils sont autour de là ils sont les nazis les machins les guerres toutes ces histoires là on commence un peu à les éparpiller puis on va les remettre ensemble cette substance avait été découverte alors peut-être vous êtes au courant vous n'êtes pas au courant vous ne savez pas si Madeleine serait au courant parce que c'est très important donc elle est arrivée sur le marché à partir parce qu'elle a un pneu crevé comment ? Madeleine va être en retard elle a un pneu crevé elle est à elle ah d'accord c'est ce que j'ai reçu en message oui alors cette substance chimique puis on reviendra on reviendra morphine, cocaïne et puis on arrivera jusqu'au richesse puis même déjà à un usage très très ancien puisque en fait le cannabis ça remonte à l'Inde enfin on verra on verra petit à petit si vous voulez pour recadrer les choses donc on a une observation aujourd'hui qui fait qu'on a un regard là-dessus qui est un peu scientifique ou qu'on croit scientifique qui est lié à des éléments chimiques et biologiques c'est-à-dire l'effet qu'une chimie a sur notre corps autrefois on ne disait pas ça en plus pas quand on parlait des simples quand on parlait des plantes c'était un peu empirique on pouvait évaluer les effets on n'avait pas les idées donc je vous donnerai quand même les conçus aujourd'hui là-dessus et puis sur l'observation empirique on peut faire des gens comme Benjamin comme Baudelaire comme Thomas de Coincy et d'autres personnes qu'on va évoquer rapidement puisqu'ils font partie du même système quand Benjamin prend les cachets puisqu'il va les absorber la morphine on peut la prendre sous notre forme on peut se l'injecter on peut effectivement là lui il avait des cachets de morphine si vous voulez est-ce que c'était pour calmer une douleur se cacher mourir jusqu'à quel point ces choses se rejoignent enfin métaphysiquement c'est-à-dire à quel point effectivement ces choses se rejoignent après l'étinelle est plus proche si vous voulez de la cocaïne dans l'armée allemande le laboratoire le laboratoire Temmler à Berlin plus de Berlin trouve une substance en 1937 qui va être dispatchée dans la population allemande et dans l'armée allemande renseignez-vous là-dessus parce que c'est essentiel tout ce qui concerne ce qu'on appelle le blitzkrieg la guerre comment vous traduirez le blitzkrieg la guerre éclair c'est la guerre éclair la guerre éclair et notamment l'invasion de la France tous les soldats étaient bourrés de cette substance on vous l'avait appelé déjà très vite je vais vous donner un exemple c'était mon dur en Berlin beaucoup de gens en prenaient probablement qu'il l'air et du moins les gens autour de lui en prenaient ces substances-là qui sont une potion magique c'est chimique la potion magique vous prenez beaucoup de cultures bon moi je connais un peu la culture éclair quand ils avaient vagarré on leur donnait certaines substances on leur donnait certaines substances pour soit activer soit pour calmer les choses il y a plein d'autres substances dans la nature sans doute qu'on connait ou qu'on méconnait qu'on a perdu mais de tout le temps les hommes ont utilisé des styles voilà donc je voulais parler si vous voulez du lien entre le rêve les substances l'usage qui avait fait par des par des pouvoirs politiques ou par les côtés militaires ce qu'on va retrouver avec des substances comme la lésie tout ça et comment aujourd'hui parce qu'il était à l'intégration de se demander comment ça arrive jusqu'à nous comment il y a beaucoup effectivement de substances qui circulent chimiques André juste 10 secondes parce que après je vais perdre l'idée tu parlais tout à l'heure de ces substances qui parfois sont un peu ambiguës parce que ça calme mais en même temps ça peut tuer non ? c'est parce que tu c'est la forme de tout ce qu'on appelle les pharmakons tous les remèdes c'était juste pour rappeler que le pharmakon dont tu parlais ça veut dire à la fois le remède et le poison exactement c'est très pertinent ça veut dire les deux choses à la fois remède et poison selon l'usage voilà c'est une question essentielle qu'on reprendra c'est l'usage et surtout la façon de l'utiliser au moins de le quantifier parce que ce qui est important là aussi si vous voulez c'est comme pour les remèdes c'est quelle est la quantité et la quantité autrefois c'est empirique donc pardon oui parce que comme on parle de de ce que font ces drogues la morphine me vient d'idée qu'en fait la morphine dans la particularité de calmer la douleur pour avoir entendu quelqu'un me parler de ce que ça lui faisait le corps il n'avait plus la sensation par contre la tête elle fonctionne donc c'est comme s'il était un cerveau sans corps et donc ça pose vraiment une question de savoir est-ce que d'annihiler le corps pour ne plus être que là voilà on va effectivement je suis c'est très intéressant je préfère qu'on me pose des questions comme ça pour aborder si vous voulez comment si on peut dire les observations qu'on a aujourd'hui quels sont les rapports si vous voulez un entre ça le cerveau et la conscience ou les représentations qu'on a du monde c'est vaste ou les sensations qu'on a sur le monde qui sont soit effectivement le paradis soit là ou les choses intermédiaires entre les deux si on on évalue si vous voulez aujourd'hui après en reviendant un peu à des décalances avec lesquelles on n'avait pas les mêmes idées l'observation dont on verra si vous voulez les quantités dans le cas du cannabis on verra qu'il y a une molécule particulière qui s'appelle le tétrahydrocannabinol on dit le THEC dont la quantité fait que ça a plus ou moins d'effet on verra que dans la chiche il y en a davantage donc si vous voulez l'intrusion dans le corps de ces effets remonte toujours dans cette zone c'est à dire que pour nous aujourd'hui on considère que c'est le cerveau nous ça peut être la pensée donc c'est à partir de cette zone si vous voulez que l'ensemble des sensations qu'on a par rapport au monde soit le monde tel qu'on vit soit notre monde plus intérieur qui est plus hallucinatoire ça s'appelle les hallucinations mentales donc on va revenir là-dessus pour reprendre si vous voulez un des auteurs du 19ème siècle qui je reprends les vitrines parce que je me perds un petit peu le moreau de Tour qui est un grand psychiatre aussi qui vivait à l'époque à travailler là-dessus comme psychiatre en parlant des hallucinations mentales c'est à dire on a essayé de faire un lien entre les pathologies mentales et puis ce qui se passe à l'intérieur un peu comme les rêves comme si le rêve était des formes hallucinatoires qu'est-ce qui se passe pourquoi je vois ça pourquoi je vois telle personne j'ai peut-être pas le temps d'avoir aujourd'hui mais c'est bien il y a il le prend sur diverses formes on essaie la voir lui c'est pas un spécialiste c'est pas un scientifique donc aujourd'hui si vous voulez l'observation simple qu'on peut mettre c'est si vous voulez c'est on peut observer qu'il y a des substances endogènes endorphines aujourd'hui on utilise le terme endorphines qui correspond si vous voulez à des éléments de la morphine comment se fait-il aujourd'hui en termes de biochimie que la morphine agisse sur le corps ou que la chiche qui est le plus enfin aujourd'hui le plus étudié c'est à dire que les cannabinoïdes en général sont les plus étudiés et permettent si vous voulez de se représenter ce qui se passe autour de ça qui est constitué par son milliard de neurones ces éléments sont constitués entre eux des neurones qui sont entre eux corrélés par ce qu'on appelle des actions je vais faire le leçon quand 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 vous avez des informations qui vous arrivent des sensations si je crie ou si je vous insulte il va se passer quelque chose dans le cerveau quand on prend une substance c'est pareil c'est à dire que il va y avoir dans votre neurone un truc qui va se passer qui va transmettre cette information qui va passer d'un neurone à l'autre par les actions l'information si vous voulez est un élément qui est un support électrique et qui draine des molécules chimiques même là quand ces molécules chimiques viennent de l'extérieur comme pour ces substances soit pour soigner c'est la même chose soit pour être accueilli ici pour se continuer dans tout le champ du cerveau il faut qu'elle puisse être accueillie traité on appelle ça aujourd'hui les neuromédiateurs on se met un neuromédiateur et il faut qu'il y ait une porte d'accès comme une clé qui permette de continuer le trajet les éléments si vous voulez donc il y a une lecture possible dans notre corps de ces éléments là s'il n'y en a pas ça ne marche pas comme ça les éléments qui traitent du cannabis sont ceux qui aujourd'hui permettent le mieux d'étudier ça et d'évaluer donc le fait qu'une chimie qui existe dans le cerveau qui est structurée elle-même on connaît une cinquantaine de neuromédiateurs on prend les trois les plus intéressants qui sont étudiés aujourd'hui sur les cannabinoïdes qui sont la dopamine la sérotonine la sérotonine et la neurodélamine l'organisme lui-même organisé pour que vous teniez le coup sauf quand vous êtes peut-être perturbé ou malade constitue sans arrêt un circuit d'organisation de cet équilibre la présence si vous voulez de ces molécules perturbe cet équilibre il transforme si vous voulez les représentations que vous avez du monde à partir de ça c'est-à-dire que ce qui se passerait ce qu'on pense aujourd'hui dans le cerveau modifie les représentations que vous avez du monde donc si vous prenez du LSD vous verrez madame différemment la dernière fois j'ai vu du LSD j'avais un truc la dernière fois j'avais une tête comme ça de le personnage après il faut voir ce qui est à côté il y a les murs qui bouge parce que vous voulez il y a des variations mais c'est pas l'espace extérieur qui bouge c'est les représentations que vous en avez alors nous comme on va quand même travailler sur les représentations telles que les décrit Payami si on prend dans le circuit d'observation sur lesquels les gens ont pu écrire parce qu'il y a quand même jusqu'aujourd'hui et autrefois des millions de gens qui usent de façon plus ou moins comprise ces substances on va voir si vous voulez comment donc Payami lui puisqu'on est toujours autour de Payami n'apporte pas par rapport à d'autres auteurs moi par exemple je vous intéressez par un monsieur qui s'appelle Michaud on dira un mot aussi puisqu'il fait partie quand même des personnes qui ont écrit là dessus donc qui ont rapporté ce qu'ils ont vécu de ces expériences donc c'est ce qui se passe ici donc on va revenir un peu sur Miami et refaire des retours si vous voulez sur les éléments donc pour reprendre pour reprendre vos éléments donc il y a parmi si vous voulez ces éléments de gène qui créent en nous des choses peut-être des règles mais ça c'est rien on peut les perturber par ces substances ces substances peuvent être de trois natures soit elles viennent effectivement de la nature des plantes et à partir d'une certaine époque progressivement la chimie va apporter des éléments nouveaux des molécules nouvelles c'est ce qui passe aujourd'hui aujourd'hui si vous voulez le marché des jeunes gens qui prennent ces substances est envahi par des molécules nouvelles un point de passage de ces substances on les posera comme ça rapidement parce que les personnes qui l'utilisent notamment un yogur seront les 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 on verra pourquoi parce qu'elles ont eu eux-mêmes un effet socio-historique dans une époque et pour moi tout ça se continue c'est à dire que des choses qui se commençaient avec des expériences assez simples pas assez simples mais décrites la façon de manière aujourd'hui se propage de façon différente et là peut être une image plus claire alors quels sont les éléments qui sont concernés rapidement si vous voulez parler par les sensations qui sont mises en jeu si vous voulez c'est l'aspect visuel on va le voir si vous voulez c'est à dire une modification particulière des choses qu'on voit il y a l'aspect auditif si vous prenez par exemple si vous prenez si on avait des champignons hallucinogènes et si on écoutait de la musique vous seriez dans la musique par exemple si vous voulez ce qui nous sépare parfois du monde quand on prend ce sens il faut qu'on est comme intégré dans certains éléments vous avez l'aspect tactile à un moment donné nous en parlerons parce que ça c'est un peu compliqué il faudrait des jours pour parler de ça à un moment donné il y a mine parce qu'il va faire apparaître un concept que je voulais corréler avec ça c'est à dire l'aura à un moment donné il est avec un de ses amis de l'époque qui quand il va toucher Benjamin dit je percevais avant qu'il me touche il touchait mon aura regarde ce que c'est que l'aura ce côté tactile qui est variable et le côté si vous voulez olfactif dans le cas pour certaines substances si vous voulez du visuel ça peut être amélioré les perceptions peuvent être améliorées auditifs c'est pareil moi j'étais à l'Amazonie quelquefois ils prennent des plantes où les chasseurs disent ils peuvent entendre le gibier beaucoup plus loin c'est à dire ça démultiplie certaines formes de performances comme les performances avec la prévitine ou avec des amphétamines toutes ces choses particulières qui ont une action singulière et probablement sur le cerveau sur les représentations que nous avons du monde et les affects associés à tout ça les affects c'est le paradis ou l'enfer ou le purgatoire il y a ces corrélations on pourrait les mettre si on faisait un cours ensemble aujourd'hui on fait un appareillage très très général sur cette problématique essayer si vous voulez de se demander comment on a pu penser et qu'est-ce qui modifie la pensée d'un côté il y a Hegel et Kant qui signent les choses si vous voulez comment on se représente le monde puisqu'on fait un peu de la philosophie et comment ces substances font qu'on voit le monde différemment alors avec une variable qui est très importante que je n'ai pas encore évoquée si vous voulez donc j'avais dressé ce petit tableau je le reprends mais vous comprenez ça un peu je décrise tout dans l'alternance si vous voulez de ce qui entraîne ou le paradis ou l'enfer j'avais emprunté de façon simple à Freud aussi le terme le terme de pulsion d'errance c'est quand même lié aussi et pulsion de thanatos c'est à dire ce qui est lié à rester en vie ou ce qui pousse vers quelque chose qui serait la mort disons au moins le fait de voilà mais ce qui est qu'il faut bien penser qui n'est pas simple parce que je n'ai jamais vu trop écrit c'est que l'expérience dont je vous parle celle-ci et la singularité de chacun d'entre nous c'est ce que vont montrer aussi les plantes et en même temps la particularité de l'ensemble des gens qui vivent ensemble c'est dans ce sens que le politique ou que le choix finalement de prendre en partie pour les autres est une question qu'on trouve à Miami c'est à dire le communisme c'est à dire un paradis partagé par tout le monde et peut-être que pour Miami c'était le paradis de l'origine qui est perdu on verra on en a ciblé dans une forme de théologie il y aurait eu un paradis d'origine et puis voilà entre temps il y a d'autres choses sur ce tableau où j'avais mis si vous voulez la pulsion des roses et de Thamato d'une certaine façon d'en penser que c'est chacun de nous qui est confronté et que collectivement il est confronté l'expérience généralement qui vont se faire avec Miami puisque je reviens à lui de cela va se faire soit en groupe c'est à dire en espace collectif soit tout seul je prendrais l'exemple tout seul pour pas trop rester dans ce champ si vous voulez c'est très très différent si vous prenez ces substances accompagnées soit des gens qui savent qui peuvent vous accompagner ou quand vous vous trouvez tout seul bon je vais pas trop parler je vais parler de moi rapidement je suis pas un pratiquant j'ai une petite expérience c'est ça c'est ça que je suis autorisé à en parler entre nous il faut sortir un peu je prends de l'ESD par exemple je vous explique on est en groupe c'est festif on va voir les éléments quand c'est du festif qu'est-ce que ça met en jeu ce qui est singulièrement observé en général pour beaucoup de ces substances c'est souvent l'inérité c'est-à-dire les gens bon mais il y a des variables c'est comme dans le fabricant suivant qui à quel moment et où même dans un groupe il peut passer du côté quelque chose d'anxiogène mais quand il est en groupe il peut être repris par l'ensemble et se retrouver de nouveau dans le bien-être de l'inérité on peut se mettre à une raconte c'est surprenant on va voir un peu les invariants qui peuvent se retrouver si vous voulez avec presque toutes ces substances parce qu'elles agissent sur des éléments divers de notre cerveau et de la façon qu'on a de voir le monde donc je prends le léser comme des gens donc là aussi si vous voulez aujourd'hui ce qui est problématique c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces substances parce que là dans le cas dans le cas dans le cas de l'herbe ça va mais déjà quand on ne peut pas se réchir ce qui est mélangé dedans quand Baudelaire en parle c'est des choses intéressantes c'est des huiles on a même des aphrodisiacs de la cantarite tout ça aujourd'hui il peut y avoir n'importe quoi dedans c'est pour ça qu'il est difficile aujourd'hui d'avoir un point de vue il se trouve que si j'en parle aussi le hasard voulu que je travaille pendant 15 ans dans une équipe de travailler toxicomanes j'ai eu un aperçu je ne suis pas spécialiste de ce que c'est que ça et donc de cette présence de ces choses pour lesquelles on ne peut pas donner on ne peut donner une idée générale avoir un point de vue particulier sur le vécu que ça donne mais à part des invariants dans cet invariant c'est souvent l'hilarité on fait une séance avec du peyote pendant 3 heures des gens rigoler moi je rigolais pas le peyote est une substance dans le principe actif et la mescaline qui est utilisée on verra si on essaiera de distribuer un petit peu vaguement dans le monde l'usage millénaire peut-être de ces substances qui aujourd'hui sont pensées par nous d'une certaine façon ce qu'on fait un peu là pour brosser un tableau comme ça un peu vague et donc il y a mille sur le prétexte donc ce qu'il apporte comme élément d'observation n'apporte pas beaucoup plus si vous disiez Michaud mais qu'est-ce qu'il apporte de Benjaminien puisque c'est notre sujet c'est mon vrai sujet donc l'hilarité est une des formes ensuite la modification effectivement des modes de sensation soit visuel et particulièrement le visuel peut être purement hallucinatoire c'est-à-dire de l'hallucination mentale c'est-à-dire vous n'êtes pas sûr de voir l'ange ou le démon mais dans votre esprit vous le voyez prenons ça un peu différent quand on passe si vous voulez des formes hallucinatoires pathologiques c'est un peu différent et on ne va pas rentrer mais on est quand même au bord de ça c'est une des raisons pour lesquelles ou pas enfin prenons-le comme ça les deux compagnons d'usage du hashish qui commencent les textes de Miami sont deux médecins et un médecin psychiatre c'est-à-dire que autour de ça il y a le pharmacone il y a la médecine il y avait le militaire dont j'ai parlé donc on en reparleront peut-être et autour de ça finalement le politique en général qui peut être au-dessus de tout ça qui reviendra chez Benjamin de façon un peu complexe pourquoi on peut passer chez Benjamin comme on le dit de la la théologie c'est-à-dire les croyances aux politiques c'est la chose la moins simple chez Benjamin c'est très difficile à saisir donc il expérimente à Berlin en 1927 oui c'est plus qu'à un jeune homme de l'adolescent puisqu'il est né en 1992 en 1800 avec un monsieur qui s'appelle Ernst Joel et Fritz Frankel qui eux-mêmes ensuite créeront une clinique pour toxicomanes à Berlin et Ernst Joel qui reviendra dans d'autres expériences avec le Hachiche ça ça se passe à Berlin lui-même a pris de la morphine après la guerre de 1914 donc il connaissait des effets c'était des gens qui avaient déjà un rapport particulier à l'usage de certaines substances et il est possible où s'est procuré Miami la morphine qu'il avait qu'il a partagée peut-être par cet intermédiaire parce que lorsqu'il va parler dans un récit de comment se procurer par exemple le Hachiche à Marseille il va dire voilà peut-être il y a quelques arabes qui prendront en vente mais moi j'en ai du Hachiche on verra un peu rapido quand on passera si vous voulez à la fiction chez Miami donc en invariant l'hilarité en invariant le tactile c'est plus la même chose l'audition c'est pareil donc on va voir chez Miami comment on peut voir des auditions avec des couleurs qui est un peu connue donc il y a des modifications madame si vous voulez des rapports au monde qui est extérieur transformé de l'intérieur et cet intérieur paraît être seulement dans un monde qui serait de l'invisible parce que comme il le dit lui des esprits première phrase il dit il dit dans la première phrase comme le dit des esprits planes comme des vignettes derrière mon épaule droite des esprits donc ces deux psychiatres vont avec lui prendre des substances il les avait sûrement déjà pris ensuite Miami va continuer alors pour quelle raison quand on a commencé et que ça n'est pas dans un bus purement festif ces plans il se trouve donc Henri Michaud qui a été pour ce qui me concerne parce que je ne connaissais pas trop le Miami celui qui a le plus apporté d'expériences écrites avec de la poésie sur l'usage des drogues plus particulièrement si vous voulez de la Béscaline va être lui aussi en observation par des psychiatres et particulièrement avec un psychiatre de Bagnoules de Bagnoules des Aspres qui s'appelait Henri Hey un des grands psychiatres du XXème siècle un peu le concurrent indirect de Jacques Lacan s'appelait Henri Hey et il y a une fondation il y a une association et une fondation à Perpignan-Henri Hey et donc à Saint-Anne le pirate l'hôpital de Paris Michaud a été observé né par Henri Hey et par d'autres psychiatres de Lé et j'ai un texte ici de l'autre un travail sur Michaud donc avec qui traite si vous voulez de l'usage de ces substances et qui interroge vu par des psychiatres le hachiche on peut voir si vous voulez le hachiche ou en général l'herbe ou le cannabis avec des regards différents des neurosciences ce qui était frein d'ailleurs c'était un neuroscientifique mais à l'époque il répétait souvent la biologie expliquera ce que je peux pas vous expliquer c'est ce qui se passe aujourd'hui si vous voulez et la psychiatrie qui a une certaine façon de voir et puis tous les autres éléments d'expérience personnelle que vous pouvez avoir donc je reprends si vous voulez ma petite expérience avec du LSD si vous voulez je connaissais la personne qui avait une qualité acceptable parce qu'on prend toujours des risques quand on prend n'importe quoi une soirée entre gens c'est le fun un peu jeu de mots comme ça se fait avec Miami il y a des jeux de mots on déconne ça rigole tout ça on peut faire des dessins la musique est envahie donc c'est un aspect festif c'est l'usage un peu général qui a lieu aujourd'hui et qui est le temps curieux que Miami va trouver progressivement c'est à dire c'est un espace festif partagé avec des gens on se fait une fête un peu délirante mais tout le monde ne délire pas de la même façon sauf quand on rigole ou qu'on se dit des blagues ensemble il va dans ce livre raconter lui-même si vous voulez ses propres expériences ce qu'il vit sous la chiche et il alterne par les expériences d'autres personnes qui sont avec lui ensuite il va aller prendre ces choses à Marseille bon Marseille est toujours un lieu si vous voulez comme tous les ports où peuvent arriver ces produits donc si vous prenez le cas actuel des chiffres donnés de la production du premier producteur de cannabis actuellement au monde c'est le Maroc c'est 230 tonnes par an c'est pas mal donc ils disent voilà on a chopé 10 kilos 230 tonnes chaque année sans coter tous les gens qui cultivent chez eux leur propre cannabis donc il y a une diffusion si vous voulez qui existe il y a mis la pause dans un des textes je n'aurai pas le temps de vous le lire qui est une fiction où il reprend à Marseille à partir d'une fiction comment lui il se fasse retrouver tout seul c'est à dire moi je vais reprendre mon expérience si vous voulez le SD il se reparlera avec le cannabis pendant la première expérience collective pendant quelques heures c'est le fun c'est la fête c'est la musique puis j'en ai marre non j'en ai pas marre ici c'est vous qui avez le tas de marre je veux partir pensant que je suis très bien en fait je ne tiens pas du mot et donc quelqu'un m'accompagne parce que je ne sais pas beaucoup on me ramène chez moi et je me retrouve seul donc quand vous vous retrouvez seul si vous voulez avec des substances puissantes comme ça vous êtes dans une autre dans un autre élément ça c'est important parce que c'est décrit chaque fois mais pas directement et là quand il fait son récit il est seul il va se retrouver dans Marseille mais avec une substance quand même que le cannabis qui a moins d'incidence sur la représentation que d'autres qui sont plus puissantes moi je me retrouve chez moi seul et pendant trois heures c'est l'angoisse complète impossible de gérer ce qu'on appelle ils ne le disent pas encore des batteries au même voyage et la particularité pour ce qui me concerne si vous voulez vous pouvez parler de moi c'est que à la fin de ça curieusement il se passe quelque chose d'invraisemblable c'est à dire j'accède à des états très particuliers de ma conscience que alors je vais prendre si vous voulez pour aller vite une phrase de Michaud mais qu'on va retrouver chez Benjamin sur le terme d'illumination profane parce qu'on va arriver jusque là c'est à dire qu'est-ce que c'est que cette illumination je prends simplement une phrase de Michaud qui dit immerger c'est assez dément dans la philosophie dans l'évidence de la vérité qui de toute part avance et rayonne comme si effectivement comme les mystiques qui avaient un rapport au monde dans lesquels vous étiez impliqué qui était totalement différent de celui qu'on vit ici comme si on était séparé de certaines choses ça devient complètement interrogeant c'est pour ça qu'on approche si vous voulez les dimensions de la religiosité et qu'on a pu penser à toi à avoir raison que c'est l'usage très archaïque très lointain dans l'humanité de la rencontre ou de la transformation qu'on a du monde à partir de ces plantes qui ont fait penser qu'il y avait d'autres mondes on peut garder toujours cette idée alors nous pour l'instant on dira bien il y a un autre monde celui qu'on a dessiné là alors cet autre monde c'est quoi ? alors cet autre monde effectivement comment le visiter ? alors ces plantes permettent d'une certaine façon de le visiter de diverses façons sont restant là les pieds avec des modifications vous êtes plus heureux alors j'ai failli amener un bouquin il faut le lire aussi d'un auteur qui n'est pas très connu qui est un très proche d'André Breton qu'on met yamine aussi il s'appelle Charles Duitz moi je ne l'ai pas donné il a écrit plusieurs bouquets il s'appelle le pays de l'éclairement où ce monsieur ne peut vivre que dans un usage fréquent de poudre de peyote donc pour la mescaline est un effet et le monde lui apparaît comme une merveille une merveille permanente les fleurs n'ont pas les mêmes couleurs les odeurs ainsi de suite cette proposition qui touche au mystère un peu si vous voulez de ces illuminations mystiques ont été un point historique Miami mais ils se sont sûrement croisés avec Aldous Huxley je prends ce personnage vous connaissez Aldous Huxley donc il a produit un texte important Aldous Huxley le meilleur des mondes et puis un deuxième texte qui ouvre les questions qu'on a commencé à poser aujourd'hui qui s'appelle les portes de la perception qui date des années début 50 52, 53 et qui va ouvrir si vous voulez tout le mouvement de la contre-culture hippie dans lequel vont s'inscrire des tas d'éléments où le cannabis va entrer en compte bien que lui sait qu'il utilise comme une plante il faut le dire mais quand il emprunte le terme les portes de la perception comme si ça nous donnait une perception nouvelle du monde que nous n'avons pas peut-être dans les rêves encore et qui renvoie une espèce de mystique une espèce de bien-être éventuellement ou l'inverse le pied de l'enfer serait quelque part en vous mais pour y accéder ça ça permet d'aller le terme les portes de la perception renvoie un auteur que vous le connaissez sûrement enfin peut-être qui est William Blake donc qui a écrit et qui a produit des images aussi sur d'autres mondes et justement les anges de Miami on pourrait d'une certaine façon les remontir et pour une aparté simplement de Londres le groupe de Rock et d'Ors ont emprunté le terme à ce même niveau-là c'est-à-dire les portes de la perception comme s'il y avait là des passages sur cette frontière pour accéder à une perception du monde que nous n'avons pas alors ce monde peut être idyllique paradisienne le paradis des origines on le verra chez Miami donc c'est ma dernière expérience si vous voulez en trois séquences singulières je suis avec des gens il se passe quelque chose je suis tout seul il se passe autre chose et puis il se passe une chose nouvelle un peu imprésemblable vous avez accédé à des choses que vous avez accédé à pas que moi je veux dire je m'autorise à le poser à la première personne parce que Miami si vous voulez si je prends ce qu'il ne dit pas c'est-à-dire c'est ce qui m'intéresse c'est ce qu'il ne dit pas Miami c'est-à-dire on peut le lire déjà c'est pas évident de le lire c'est passionnant mais j'ai emprunté si vous voulez un rêve des éléments bon alors je ne prends qu'une page qui sont dans un lien justement avec le religieux ou le théologique qui serait ce qu'on appelle à l'époque l'ésotérisme c'est-à-dire une connaissance particulière pour accéder à ces états de conscience alors on peut dire qu'autour de ça il y a des mystères une aparté encore si on prend les fameux mystères d'Eleusis vous avez peut-être entendu parler il semblerait qu'il y ait aussi une plante qui utilisait le Kikeon qui permettait justement d'accéder à des éléments c'est-à-dire à l'autre monde au monde des dieux au monde des esprits si vous voulez et en même temps ceux qui en revenaient ils ont été multiples assurés que la mort n'était pas la fin de leur vie on trouve si vous voulez des espaces qu'on trouve chez Baudelaire pas très bien repris par Nayami sur l'idée d'une résurrection mais soit c'est une résurrection réelle soit c'est une résurrection d'une société qui est dans l'enfer profane c'est plus tout à fait le même élément mais on peut les voir comme ça il faut les prendre sous ses fonds alors tout dépend de la lecture qu'on a ou les religieuses ou les mystiquement religieuses où on la prend du côté du profane l'illumination profane que Bélamine va emprunter alors quand il touche là je prends donc une phrase dans ses éléments de rêve parce qu'il y en a beaucoup où il se livre un peu à des choses qu'il garderaient secrètes ce qu'il dit à Cholen je me dis Cholen dans l'histoire d'une amitié il dit Bélamine m'a raconté des choses secrètes sur les rêves qu'il n'a pas dites et qui sont liées à ça je vais vous lire un truc un peu lent et peut-être on pourra pour aujourd'hui laisser un suspens il y a beaucoup de choses d'ailleurs là-dessus j'ai brossé un peu comme Bélamine une constellation si vous voulez d'éléments qui ne sont pas tout à fait encore collés ensemble peut-être vous-même vous avez fait le choix de les coller mais il serait possible de reprendre ça plus avant je dis cette phrase d'abord il dit seul l'homme accompli le côté de l'initiation en général est une question lointaine mais compliquée est guidé dans les rêves dont il ne s'éveille pas dans la vie bon c'est que le mystère il vous passe et je prends la suite si vous voulez plus singulière de tout un ensemble que je vais vous lire peut-être pour conclure aujourd'hui cette particularité qu'indirectement peut-être mardi on évoquera avec le monsieur qui viendra présenter théorie des fantômes ou pas parce que c'est être acquis à ces questions n'est pas simple je vais vous lire un petit peu un des éléments un peu rares qui font partie un peu des secrets qu'il partageait avec le cabaliste Gershom Cholem Gerhard parce que là on a évoqué un peu ces questions voilà ce qu'il dit tout examen sérieux des dons et des phénomènes occultes surréalistes et fantasmagoriques vous voyez on n'est pas loin de ce que je commence à soulever comme question présuppose un renversement dialectique auquel jamais aucune tête romantique ne se pliera ça devient délicat déjà de comprendre ce que ça veut dire cette histoire du renversement dialectique chez lui est complexe on a fait appel à Hegel tout à l'heure pour la dialectique chez lui on a déjà évoqué quand j'en ai parlé indirectement ce qu'il appelle l'image dialectique bon soit vous l'acceptez pendant une autre du temps aujourd'hui développer ça donc si vous voulez lui s'est intéressé au romantisme qui lui-même est concerné souvent par des représentations un peu fantasmagoriques un peu mystiques mais il pense qu'il faut vraiment aller au-delà on est toujours dans l'animation pour faire il ne nous avance effectivement pas de souligner avec des accents pathétiques ou fanatiques le côté énigmatique des énigmes le côté énigmatique des énigmes que l'on est en train un peu de cuisiner ici au contraire nous ne pénétrons nous ne pénétrons le secret que si nous le retrouvons dans le quotidien grâce à une optique dialectique reconnaissant que le quotidien est impénétrable et l'impénétrable le quotidien c'est la contrepartie supposée que rentrer par certaines portes dont les drogues seraient une entrée d'orce dans cet univers c'est-à-dire rencontrer quel est le vrai univers on est dans une métaphysique un peu simple je continue l'étude la plus passionnée des phénomènes télépathiques on rentre déjà dans un truc ce que je sais aussi de Miami c'est qu'il s'est beaucoup intéressé à deux textes de Freud qui traitent de ça de la télépathie des textes des années 24 plus tardifs dont je ne vais pas parler ici puisque quand Jacques Lacan parle c'est pour dire que Freud il pense un peu n'importe comment mais il ne faut pas le penser comme ça mais ce n'est pas ce qu'il dit non plus peut-être une fois quand on reviendra là-dessus je le reparlerai parce que c'est pas très par exemple alors l'étude la plus passionnée des phénomènes télépathiques ne nous apprendra pas sur la lecture qui est une opération alors il dit je répète l'étude la plus passionnée des phénomènes télépathiques par exemple ne nous apprendra pas sur la lecture qui est une opération éminemment télépathique la moitié de ce que cette illumination profane qu'est la lecture nous apprend des phénomènes télépathiques on est dans un renversement clébalistiquement on pourrait étudier cette phrase pendant quelques heures mais ça reste un peu dans l'énigme que j'ai commencé à vous poser autour de ça c'est assez énigmatique pourquoi ? on peut l'expliquer mais pas suffisamment il ne suffit pas de parler des molécules de dire au revoir là-dedans on peut voir quelques effets mais ces effets télépathiques pour lui sont assez essentiels et l'aura est une des formes de l'approche de la distance qu'il y a entre qu'on touche qu'on touche pas et même qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se transfère même dans la lecture d'une pensée de l'un d'une pensée de l'autre alors peut-être que l'aura est une forme imaginaire de se transfère de quelque chose mais moi je crois qu'aujourd'hui c'est intéressant avec ce qu'on appelle les réseaux sociaux c'est intéressant de le recadrer aujourd'hui la dimension dans des formes comme ça auxquelles lui donne des éléments pour accéder là-dedans c'est quand même troublant pour ça je pense que vous l'aviez pas je veux dire je continue si vous voulez si vous avez encore le courage d'entendre la suite ou encore l'étude la plus passionnée de l'ivresse procurée par le hachiche ne nous apprendra pas sur la pensée qui est un éminent narcotique la pensée un éminent narcotique la moitié de ce que cette illumination profane qu'est la pensée nous apprend sur l'ivresse procurée par le hachiche voyez comment ça sa façon de se refermer le dialectique sur sa pensée est une forme assez qu'on peut appeler timidique c'est à dire et qui bon là je ne vais pas aborder qui est un point de départ de quelque chose qui se reprend si vous voulez dans une forme qui revient et qui s'interprète comme ça mais à l'intérieur il y a le hachiche la télépathie il y a la lecture il y a quand même tous ces éléments singuliers et curieusement parallèlement pour Simon Freud si vous voulez une des propositions on ne va pas prendre le temps ici c'était les rapports d'inconscient-inconscient qui était quoi ça comme ça et qu'est-ce qui se passe entre nous même dans un rapport à moi dans tout ce qu'on veut dans ce rapport qui a toujours à voir finalement peut-être avec un espace fusionnel de l'origine peut-être ça le paradis mais ça l'homme qui lit comme lire celui qui pense celui qui attend celui qui flâne parce que la flânerie est aussi on n'a pas le temps de le lire c'est l'image de l'homme qui est sous hachiste qui flâne dans Marseille perdu et qui rencontre des tas de choses et qui découvre des choses je m'excuse oui l'homme qui lit celui qui pense celui qui attend celui qui flâne sont des types d'illuminés au même titre que le fumeur d'opium le rêveur l'homme pris d'ivresse ce sont ces mêmes illuminés plus profondes pour ne rien dire de cette drogue terrible entre toutes que nous absorbons dans la solitude moi je m'arrêterai aujourd'hui là-dessus à savoir nous-mêmes ah oui bravo à savoir nous-mêmes on a à peine survolé si vous voulez rapidement une problématique un peu en gardant au coeur un peu Niamin et que lui-même d'une façon différente ici traite si vous voulez dans un texte où j'aurais demandé aussi parce que je ne vais pas trouver les jeux de mots allemands qui le traitent qui s'appelle Milovice Braunschweig de Marseille il raconte si vous voulez à partir d'une vraie expérience qu'il a faite tout seul avec du hachis en Marseille qu'il connait bien ça c'est avant c'est du hachis à Marseille c'est pas quand il y va avant de se tuer ça c'est les années 30 à partir des années 30 il crée un récit un peu fantastique dans lequel le personnage central qui serait lui directement flamme et se perd et ne trouve pas la réponse à quelque chose que nous parlons il faudrait une heure pour le lire c'est dommage mais ça prendrait trop de temps tout ça n'était pas clair j'espère pour vous c'est intéressant d'arriver à ce texte c'est dommage que c'est un peu frustrant moi je peux parler jusqu'à demain c'est à côté parce que tu vois je l'avais on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas consulter mais je l'avais amené aussi il y a trois livres qui sont narratifs il y a l'enfance berlinoise il y a sens unique et puis il y a celui-là qui n'est pas très connu qui s'appelle Rastelli raconte c'est vraiment ces trois textes c'est vous qui l'avez non non c'est simplement pour montrer les personnes c'est simplement pour montrer les trois recueils de textes narratifs qui sont vraiment singuliers par rapport à toute sa pensée philosophique donc c'est bien d'avoir ça aussi ces trois textes là et dans ce texte en particulier qui est sous-titré aussi à Chiche à Marseille d'ailleurs il raconte donc il rapporte une histoire qui lui aurait été racontée il y a tout un jeu de narrateurs de plusieurs narrateurs et et donc dans cette histoire il raconte l'histoire d'une soirée comme ça avec le philosophe Ernst Bloch qui aime bien lancer des phrases énigmatiques comme ça dans l'assemblée et donc un soir ils sont à table dans un café et puis le philosophe Bloch lance une phrase comme ça énigmatique en disant que chacun de nous finalement à un moment donné de notre vie on passe à côté alors je sais pas la traduction il dit à côté il dit pas à côté de la fordune mais il dit à côté du fait d'être millionnaire on passe tous à un moment donné à côté milliardaire près d'être milliardaire mais on passe à côté puis on loupe cette occasion et puis justement le personnage en question est en voyage il se retrouve à Marseille et et donc comme ça il est il se trouve il vient d'Allemagne et 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 il se trouve qu'il fait des affaires et il a l'occasion de pour s'enrichir d'acheter des actions comme ça mais comme il se trouve loin de son pays il n'a qu'une possibilité de le faire c'est par en envoyant un télégramme et à un moment donné un étrang il est seul dans sa chambre et il a pris du hachiche je fais marquer il a besoin d'un mot de passe pour permettre d'accéder un peu comme nous quand vous allez sur l'ordinateur il a besoin d'un mot de passe c'est assez central le mot de passe c'est vrai et donc au moment où il est en train de les effets du hachiche commencent à se produire il y a une visite tardive dans sa chambre donc c'est un peu il y a un côté un peu fantastique qui fait un petit peu peur et puis finalement cette visite tardive c'est quelqu'un qui vient lui apporter un message d'Allemagne en lui disant il est temps c'est tout à fait le moment d'acheter des actions pour s'enrichir voilà mais évidemment le hachiche va faire son effet et donc il n'a qu'une possibilité pour réaliser cet achat c'est de se rendre à la poste de Marseille mais la poste ferme à minuit voilà et donc les effets du hachiche sont tels qu'il n'arrivera pas à temps à la poste à minuit il arrivera sur le moment sur le point de constater que la poste ferme et donc il passera à côté du fait d'être milliardaire alors c'est intéressant comme métaphore aussi peut-être que Benjamin est passé à côté de la fortune prise métaphoriquement de la fortune qui aurait pu être la sienne s'il avait réussi à émigrer aux Etats-Unis s'il avait réussi à avoir un poste de professeur aux Etats-Unis voilà tout ce qu'il aurait pu rêver et qu'il ne s'est pas produit absolument mais là sa consommation de Benjamin c'était parce qu'il était malade il était en souffrance physiquement les occurrences de ses expériences avec le H2 non non c'était pas pour calmer parce que bon moi peut-être que je me trompe mais il me semble qu'il était malade quand il est arrivé à Portbou ah oui c'est-à-dire et quand donc il consomme de la morphine quand il absorbe la morphine on pourrait toujours poser l'hypothèse un peu comme celle-ci qu'en fait l'hypothèse c'est pas tellement pour nourrir qu'il apprend totalement c'est pour apaiser finalement sa souffrance parce que les quantités ce qu'on n'a pas évoqué ici c'est-à-dire que les quantités et de substances particulières sur un corps particulier ont des effets différents dans le cas du hachiche je continue la parenthèse si vous prenez le cannabis il y a une molécule particulière qui a des variables qui peut aller de 8% à 15% en disant aujourd'hui si vous achetez du cannabis dans la rue du cannabis le taux de THC est à peu près entre 12 et 15% c'est-à-dire assez fort si vous prenez de la résine de cannabis correcte ça peut monter à 40% c'est-à-dire les effets sont très très différents les effets sont très différents pour ce qu'il y a de la morphine quand on lit j'ai lu pour Benjamin un peu l'avis de je ne sais pas comment il s'appelle de l'autre qui a pris la morphine avec lui si vous voulez il n'est pas mort on ne sait pas les chiffres exacts si vous voulez de la quantité qu'il y avait parce que la morphine il s'était partagé à l'égal non il s'était partagé à Marseille la morphine oui mais Benjamin l'a partagé avec Kossler oui à l'égal les chiffres que donne Kossler sont différents d'ailleurs sur Kossler il y a des choses fausses on pourrait reprendre ce personnage apparemment c'était 30 cachets enfin peut-être moins et donc il était médicalement il se les est procurés par rapport peut-être à sa maladie de toute façon je ne sais pas à l'époque moi de toute façon j'en ai eu accès pour quelqu'un qui était malade il faut une ordonnance à la pharmacie pour avoir de l'indorphine médicalement quoi aujourd'hui si vous voulez vous posez des bonnes questions quand on l'utilise de plus en plus maintenant pour calmer les souffrances pourquoi on ne rebondit pas sur ce qu'il y a comment ? pourquoi on ne rebondit pas sur ce que veut dire Alain ? oui ou sur là-dessus ? oui pourquoi on ne rebondit pas sur ce qu'Alain vient de dire et sur ce que... il y a divers éléments dans ce qu'elle vient de dire c'est le récit moi il y a une chose que je... dis-nous avant que mon idée elle part parce qu'on va reparler de la même chose excusez-moi mais là c'est important Alain il a fait le récit passé à côté de sa bonne fortune ce personnage-là pourquoi il se met à prendre du hachis dans sa chambre ? pourquoi Benjamin il va dire on passe à côté de la fortune il prend cette fiction-là est-ce que lui il ne pense pas que quand même moi c'est une question est-ce que je... est-ce que lui il ne veut pas dire que quelque part finalement aussi se prendre des hallucinogens enfin prendre de la drogue est-ce qu'on ne passe pas un petit peu aussi à côté de sa vie de sa bonne fortune vous voyez ? donc du coup est-ce que lui il n'en fait pas quelque part une critique tout en s'y adonnant parce qu'il a besoin de s'y adonner et qu'il a besoin de passer aussi dans ses autres ce passage moi je ne peux pas répondre je vais quand même vous donner une idée il y a plein d'idées possibles je finis juste parce que vous avez dit à un moment donné une chose importante que vous disiez que bon c'est que là qu'il parle du hachiche et que quelque part que l'homme de Benjamin c'est un pulse et peut-être que ça ça peut faire un lien vous voyez ? et du coup moi c'est c'est la question qui m'aurait intéressée comment ça fait ça fait lien dans une oeuvre dispatchée mais il a peut-être besoin de ça lui pour je ne sais pas moi de quand même exprimer ça tout ce qu'il veut dire sur divers sujets tout en passant peut-être à côté de je ne sais pas quoi enfin voilà c'est ce que je me raconte en grand moment c'est très pertinent pour diverses raisons bon d'abord effectivement le changement de nom est intéressant c'est-à-dire qu'en fait on va se tromper sur le nom qui porte on voit ça c'est le fin je préfère des appartements de tête sur Kafka quand il arrive à l'Amérique et qu'il donne sens son faux nom enfin son faux nom qu'il ne se cache derrière ça c'est une des données si vous voulez ensuite c'est le flâneur c'est-à-dire que ce texte on pourrait reprendre le même texte qui est dans Rastelli raconte avec une vraie aventure qu'il y a une il y a deux aventures dont je ne parle pas ici l'une qui est enfant il se perd dans la vie il doit aller à la à la pas pour il se perd enfant il va continuer à se perdre c'est-à-dire on peut dire effectivement et lui-même dit dans son autobiographie jusqu'à 30 ans je ne suis pas trop me situé à droite ou à gauche c'est-à-dire il y a tout le temps cette chose-là comme s'il faisait les mauvais choix c'est-à-dire inconsciemment il ferait des mauvais choix et comme il est joueur il est joueur aussi c'est-à-dire quand vous êtes joueur je connais un peu le monde du jeu si vous voulez le perdant jouit de perdre c'est très troublant c'est un peu cette question autour de la psychologie de Miami dans cette métaphore qui agrainte à un récit on pourrait trouver le même c'est-à-dire indépendamment du fait qu'il raconte une histoire qui ne serait pas lui ou lui-même se trouve tout seul dans Marseille puisqu'il va retrouver le même restaurant chez Basso en même temps si vous voulez et puis un autre élément qui est intéressant c'est ce qu'il perd d'un côté il peut le retrouver de l'autre c'est-à-dire qu'à un moment donné ce qu'il considère comme comment le lit peut être bon à un moment donné il voit des visages il raconte ça réellement il l'a vécu dans Marseille il reprend cette histoire et il voit des trônes il trouve ces trônes belles il fait un rappel à Rembrandt c'est-à-dire cette espèce d'articulation autour aussi de ça de la notre façon de voir le monde même si on loupe la bonne voie la bonne porte et c'est un peu ce qui arrive là pour moi c'est-à-dire que le jeu que je disais à Jean-Pierre comme je ne connais rien mais c'est une hypothèse je joue là-dessus c'est qu'en fait ce chemin sans issue il avait des issues et que c'est une question il y a une deuxième issue un peu comme Socrates il y a des autres issues il y a des autres issues particulières entre suicide c'est-à-dire je me flingue je prends une substance qui me tue de suite c'est une chose parce qu'en plus quand on regarde effectivement la manière du temps qu'il a mis à mourir c'est très troublant mais c'est c'est une notion donc c'est exactement ce que vous dites c'est ce que dit Allaire aussi c'est-à-dire c'est le choix et ses choix dans sa vie dans sa vie amoureuse et moi effectivement j'ai des hypothèses parce que je me suis de l'intérieur je me suis dit que je vais finir l'enquête sur lui je suis non pas prétentieusement d'être dedans mais de suivre plutôt comment ça s'approbre psychologie la même être un perdant loser c'est différent c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de perdre mais il perd et ça c'est quand même une question mais il y a toujours le point de départ qui est complexe quand même que j'ai évoqué dans cette culture c'est-à-dire d'être une victime c'est-à-dire quand on perd on est la victime de quoi ? et ça c'est un point de départ compliqué qu'on peut retrouver et que lui s'assumer dans cette dimension-là est une vraie question est une vraie question il y a quand même un fait quand on lit le récit de son parcours quand il est parti de Bagnoules donc à part dans les vignes pour retrouver au col de Bagnoules et redescendre vers Portbou il est décrit comme un homme fatigué il s'arrêtait toutes les dix minutes parce qu'il ne pouvait plus respirer il a passé la nuit tout seul dans un cas d'autre parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin il a attendu que Lisa Ficou revienne avec son groupe voilà et il était physiquement épuisé arrivé à la frontière en bas à Portbou il tombe sur la patrouille de je ne sais pas des policiers on est policiers et il n'a pas le bon papier administratif il n'a pas l'exéable qui lui permettait de quitter la France pour rentrer en Espagne c'était le jour le seul jour où cette ce diktat avait été voilà donc c'est ce que j'ai lu moi donc moi j'imagine qu'il était complètement désespéré on lui a dit il faut retourner en France pour chercher le papier physiquement il était à bout je trouve que c'est un acte de suicide parce qu'il ne pouvait plus aller plus loin physiquement il se sentait abandonné c'était fini il n'avait plus d'espoir c'est vrai que l'opportunité de penser les choses entre les autres personnes c'est différent et lui-même toutes les autres personnes sont passées oui lui si vous voulez il a été quand même dans l'ensemble le perdant là-dedans ah oui mais il était malade voilà je suis d'accord avec vous et pour moi il ne faut pas non plus il ne faut pas non plus il ne faut pas exagérer il n'y a pas que la tête il compte il y a le corps il se sentait atteint son homme est épuisé d'ailleurs les avis de coût disent il est épuisé et tant que Zler prend il n'est pas épuisé il ne dort pas c'est-à-dire effectivement l'effet probablement ce que je disais de la morphine qui a des effets sur l'appareil respiratoire et sur l'appareil cardiaque finissent par par le sujet mais le choix d'un suicide quand on mettait une corde autour du cou c'est un peu différent pour moi ce que je disais pour déconner c'est presque un peu comme un joueur mais il ne sait pas très bien ça c'est le côté un peu inconscient c'est pas sûr qu'il avait envie de mourir c'est ça la question vers maintenant ce qui est ce qui est problème oui mais ça c'est un problème administratif le foutu papier il ne l'avait pas mais comme comme si vous voulez le pétanisme commençait il fallait qu'il il n'avait pas si vous voulez le visa pour rentrer en Espagne quelques jours avant comme il n'y avait pas l'état français ça ne pouvait pas ça c'est ce qu'on dit la question c'est que tout de même comment les autres sont passés et lui n'est pas passé alors que c'est un joueur alors j'ai fait un jeu pour la suite pour moi c'est ça mais je ne vais pas développer ici il aurait attendu le lendemain le diktat était fini et il passait à ce moment là c'est pas le diktat qui était fini non 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 c'est qu'il y a eu des bacchis versés oui mais après tout le monde a dit si vous voulez c'est un peu non mais ça c'est une bonne question c'est un peu la main c'est pour ça que c'est intéressant que ça soit sur une frontière pour moi c'est pareil c'est sur une frontière c'est à dire cet espace entre ça la vie et la mort mais pour qu'il y ait le fond puisqu'on a un psychanisme là ce qui peut apparaître quand on le suit dans cette démarche comme un policier si vous voulez c'est qu'en fait il ne veut pas aller à New York moi je le sais tout le monde attend mais il ne veut pas sortir de là il n'a pas voulu aller en Palestine il n'a pas voulu aller à New York et donc c'est un des éléments inconscients peut-être il fait quand même qu'il y ait aussi on ne peut pas dire c'est un acte manqué c'est compliqué tout ça mais il ne tient pas à y aller autant que Cusler comme un fou il peut se barrer à l'Angleterre il passera un arrêt il passera plus bas et puis il ne part par Lisbonne si vous voulez donc si vous voulez il y a ces éléments un peu ambiguës qui sont en question mais en fait on ne va pas la trancher c'est ce qui est un peu absurde mais ce que dit Alain ce que disait Madame c'est qu'un de ça c'est à dire à un moment donné dans le moment décisif de la vie ou de la mort tant que c'était des histoires d'amour ça pouvait trouver ses formes et mais bon là une autre fois je vais pas rentrer mes premières idées autour de cette chose-là qui amènerait à dire ici parce que je les pose sur les mêmes notions c'est à dire ces histoires d'amour comment elles elles dérivent comme ça sans qu'elles arrivent à ce qu'il voudrait lui c'est à dire à ne pas gagner l'enjeu dans lequel il s'engage il a comme s'il avait les boncarts mais ça suffit pas pour gagner il a toujours été comme ça dans sa vie le purgénu de sa vie il a toujours été indécis il a toujours voulu quelque chose et puis il n'arrivait pas à matérialiser il a laissé son oeuvre donc si vous voulez c'est le témoignage qu'il laisse en suspens qui est un mystérieux bon qui est un peu le prétexte c'est cette valise qui aurait été oui bon on peut dire ce qu'on veut mais qui est quand même dans l'imaginaire qu'on a sur lui intéressant c'est à dire pour moi ce serait effectivement le témoignage qu'on peut rapporter à là comme si effectivement cet élément là aurait été ce qui permettait de faire l'unité de cet oeuvre dispersé mais en fait alors est-ce que c'était on peut pas très bien savoir parce que quand il a voulu penser à se suicider parce qu'il avait déjà eu cette mention il fait un testament et là aussi finalement on garde ce testament qui permettra de se patcher des oeuvres et notamment le tableau de Paul Klee qui est actuellement de Jérusalem si vous voulez et qui a bougé un petit peu et d'autres éléments donc effectivement il y a quelque chose de testamentaire comme si le testament qui avait eu lieu mais le testament qu'il fait avant de nous l'avoir soudillé dans les années 30 il est fait en la faveur de Julia de Julia Kohn et pour moi c'est un des éléments de l'amour de sa vie qu'on peut traiter ici qui est l'objet d'une perte cette perte pour moi est le coeur d'une question que je vais développer là mais qui est quand même intéressant de dire comment ça se fait qu'on perde quand on a tous ces moyens là et le fait de son indécision lui-même l'a décrit comme pathologique il l'a dit lui-même mais ça ne suffit pas il a quand même fait beaucoup de choses il nous a dit beaucoup de choses donc il témoigne donc pour moi si vous voulez la terminologie de martyr ça veut dire témoigne de quoi il témoigne et donc il vient témoigner sa mort témoigne mais il n'est pas sûr de mourir mais ce qui reste de lui qu'on n'a pas c'est là la caméra on était dans sa fameuse serviette dont il ne voulait pas se séparer oui après on a dit que c'était le contexte que nous avons il a porté ça sur les chemins vraisemblables et que c'est ça qu'il a dit oui ça c'est notre imaginaire qui construit un peu un récit comme lui le fait avec ça et n'empêche que ça reste là c'est à dire cette énigme cette double énigme si vous voulez le choix de la mort c'est lui qui s'est tué parce qu'il y avait un récit espagnol qui vient qu'on l'a tué indirectement ce qui est fou sûrement fou mais cette chose aussi est là donc elle fait travailler notre propre imaginaire c'est à dire ça a mis en jeu tout ça et c'est très singulier quand même de le considérer et que ça se poursuit c'est quand même un élément très très fort de cette dynamique de ce témoignage après il y a une autre énigme mais bon on pourrait en parler des semaines et des mois de tout ça mais pour moi c'est sa lettre la dernière lettre c'est une énigme aussi et en particulier moi je trouve je dirais ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est son destinataire qui est le choix de ce destinataire là en soi est déjà une énigme on peut comprendre que lorsqu'on fait un geste comme ça désespéré on ait envie de laisser quelque chose donc une lettre peut-être pour expliquer encore que sa lettre n'explique absolument rien enfin très oui bon soit mais le choix de l'envoyer à Adorno là aussi c'est très intéressant mais bon c'est bon ça exigerait un peu comme les détours qui fait de flâneur dans cette histoire là de faire les détours un peu parce que je crois que le seul la seule chose qui l'aurait vraiment motivé d'aller à New York c'est c'est félicitations c'est vraiment le seul point d'accrochage qui aurait pu le retenir et là il ne lui crie pas à elle oui mais là c'est c'est très éliminé parce qu'en fait ils avaient qu'un rapport conflictuel enfin c'est et là ça devient intéressant parce que lui quand même il lui laisse quand même en charge une forme de pensée qui ne calme pas la sienne c'est-à-dire c'est troublant ça c'est très troublant donc c'est vrai que ça laisse toujours ouverte cette question c'est pour ça qu'on est quasiment dans un dispositif telmitique une question ouverte pour moi c'est fabuleux on sent qu'elle enfin elle est je ne sais pas j'ai l'impression qu'elle n'est pas du tout adressée à lui cette lettre-là non c'est ce qu'on n'a pas évoqué ici parce qu'on n'a pas évoqué quand il est allé à Ibiza quand il prend le pierre parce qu'elle a aussi c'est-à-dire que je termine parce qu'il y a un rapport des oeuvres comme tu dis mais il y a un rapport il y a un défi si tu veux dans son rapport à certaines choses et le défi à par la Ibiza quand il va se fâcher avec Jean Cesse son copain ils sont très proches on parle de le pierre c'est un mort une défonce c'est de la défonce et à un moment donné il est confronté dans un bistrot c'est intéressant il est ça peut être intéressant je ne vais pas parler de moi il se trouve dans un bar ils ont fait la série des marins en Barcelone tout ça et il se trouve face à une jeune femme une polonaise donc il commande un cocktail tu te rappelles cette histoire et cette femme le met au défi de se confronter dans un duel avec de l'alcool et lui part reine la femme part il est mort et il est tellement honteux devant Cesse ultérieurement qu'il ne va plus le voir et Cesse ne comprend pas donc il se met au défi un type comme ça face et ça ne marche pas donc face à de l'alcool cette jeune femme le met au défi il prend le défi et finalement il finit reine mort c'est très troublant donc il est ce rapport au défi qui est le joueur qui est très troublant et en permanence on est à ça le défi et puis ça ne marche pas et puis ça ne marche pas il est là c'est un mec tenace attends ce n'est pas un type qui lâche quand même ça c'est quand même intéressant et là il lâche à un moment donné paf c'est fabuleux c'est pour ça c'est pour ça qu'il nous intéresse après ce qu'il y a derrière comme moi je ne comprends pas toujours il draine cette feuille auprès de soi évidemment comme vous dites si on prend un attracteur un attracteur central il y en a quelques-uns donc par jeu je mets Julien Cohn dans ce jeu-là qui est ce personnage qui est aussi dans un rapport angélique si vous voulez très particulier et qui est une perte et c'est là où est sa mélancolie c'est-à-dire de ou mélancolie il est dans sa mélancolie et c'est assez troublant ça mais je ne vous dis pas pourquoi maintenant parce que c'est il y a que Jean-Pierre qui pourrait le comprendre mais un jour on l'évoquera et bon on a été un peu un peu vague mais il y a beaucoup d'éléments pour reprendre tout ça ok je crois que l'association de Miami donc je connais c'est fait ce travail nous met au plaisir et au travail de rencontrer cette oeuvre elle est parfois obscure mais je pense que peu nous enrichit je ne sais pas ben voilà donc pour ce qui concerne le travail je crois que Alain tu vas faire quelque chose sous la mélancolie dans le milieu de toi oui mais alors ça prendra quelques mois quand même il faudra être patient et puis puisque Jean-Pierre aussi participe donc il y a mardi un plus tardi je crois enfin c'est et puis d'autres éléments qui va peut-être vous signifier puisque bon tout le monde n'est peut-être pas au courant de la présence de quelqu'un aussi qui a écrit sur Miami à Père Pillon la librairie pour Pétis et puis ensuite dans un mois aujourd'hui on parlera surtout de Porgout j'espère que Pilar reviendra pour expliquer ce qu'elle fait à Porgout puis on lira des passages parce qu'il n'y a pas mal de descriptions du cimetière du mémorial alors peut-être pour terminer avec la mélancolie on verra peut-être qu'on vous proposera quelque chose d'un peu différent avec Laurence qui est comédienne donc peut-être voilà une sorte de nouveau défi aussi on va voir on y réfléchit c'est un peu ce que je fais aussi puisque je trouve une comédienne mais peut-être c'est pas toujours oui c'est peut-être possible parce que comme les choses se déroulent d'une façon un peu singulière Miami nous tient par un fil c'est très curieux très étonnant très très étonnant ça doit être intéressant de vous dire ce réçu là de ton personnage de Marseille ce serait bien de le resituer si vous voulez dans le rapport qui est sa vraie expérience racontant il utilise si vous voulez quelque chose de sa vraie vie pour aller vers comme une métaphore qui engage d'autres questions mais déjà lorsqu'il le décrit c'est une vraie expérience personnelle tout seul avec le hachiche à Marseille et on retrouve bon là il le décrit tout le temps le vieux porc chez Basso et une des données aussi qui est présente chez lui c'est la faim aussi comment manger tout ça puis ainsi de suite avec le hachiche c'est des sentiments si vous voulez qui touchent au corps qui touchent à plein de choses donc on a à peine soulevé le voie d'une question bon merci d'ailleurs on a eu la patience merci à toi oui non c'était c'était une belle présentation une bonne présentation c'est une bonne présentation c'est un plaisir c'est un plaisir c'est un plaisir c'est un plaisir c'est un plaisir